Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'Adobe Creative Cloud. Avec leurs outils créatifs, vous pouvez sublimer vos images, créer des designs originaux, des dessins et illustrations d'exception. Vous pouvez également monter et partager des vidéos, réaliser des effets spéciaux et animations captivantes. Je vous laisse suivre le lien dans la description pour faire un essai gratuit. Et nous, on est parti pour le podcast. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ou re-bienvenue dans le podcast Vision. Aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, je suis impressionné, mais en même temps très excité de recevoir mon invité, qui n'est autre que Brigitte Patient, porte-parole de la photographie, qui a conduit la seule émission de radio qui parlait d'images pendant près de 8 ans. Brigitte Patient est née à Bourges, elle a commencé en tant qu'institutrice, puis a découvert la radio grâce à l'un de ses professeurs et fait ses débuts en 1982. Après plusieurs expériences, elle rejoint France Inter en 1990, où elle y anime diverses émissions pour finalement créer celle qui a laissé une trace importante dans le monde de la photographie, Regardez Voir. Brigitte Patient a fait beaucoup de rencontres dans ce monde de l'image. Elle a été, et elle est toujours, un témoin unique d'un médium en plein développement, en réalisant des interviews ou en se déplaçant dans plusieurs festivals et foires photographiques. Durant l'été 2019, elle a également réalisé la série Photos Mythiques, 9 émissions sur les images qui ont marqué l'histoire, comme La Petite Fille au Napalm de Nick Hutt ou Identical Twins de Diane Arbos. Sa voix, que l'on va entendre aujourd'hui, a été encore synonyme de couleur, de douceur, de passion et d'une grande sensibilité. Prenez ce podcast comme un hommage, car c'est véritablement le cas. D'une certaine façon, sans Brigitte Patient et sans son implication dans le monde de la photographie, sous ce format, le podcast Vision n'aurait pas été créé. Comme vous le comprenez sûrement, je suis donc très content de faire ce focus et de vous le partager. Allons rejoindre tout de suite Brigitte Patient dans le 20e arrondissement à Paris pour cet entretien. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Brigitte. Bonjour Aliocha. Alors nous voici dans votre studio parisien, vous qui habitez entre la campagne et Paris. Un grand merci tout d'abord d'être avec nous. Aujourd'hui, les rôles s'inversent. C'est à votre tour de répondre à mes questions. Le monde de la photographie et ses acteurs et actrices vous connaissent bien. Comme je l'ai dit dans l'introduction, vous avez été la porte-parole d'un médium pendant plusieurs années à la radio. Pour commencer ce podcast, on va donc faire un retour dans le passé et parler de votre parcours, surtout de vos débuts. Avant d'évoquer vos liens avec la photographie, comment avez-vous commencé ce métier de journaliste radio ? Alors à l'époque, j'étais institutrice. J'étais à l'école normale de Bourges. À ce moment-là, on faisait des études à l'école normale pour devenir instit. Et puis j'avais un cours qui me plaisait beaucoup, c'était un cours d'audiovisuel. Et dans ce cours, on faisait des projets audiovisuels. Alors c'était avec des diapositives et du son. J'avais fait tout un projet sur les femmes immigrées à Bourges, où j'allais les interviewer, où j'allais les photographier. Et ce sujet m'intéressait beaucoup, d'allier la parole, l'image. Mais bon, voilà, on peut y penser maintenant, faire un lien maintenant. Mais à l'époque, je ne pensais pas du tout à faire de la radio. Et puis, il se trouve qu'un jour, dans la rue Mirbeau, à Bourges, j'ai rencontré mon professeur d'audiovisuel à l'école normale, qui m'a demandé si j'avais le temps d'aller en studio pour faire une voix. Je ne savais même pas qu'il y avait une radio à Bourges, qui s'appelait Radio France Bourges. Et donc, je l'ai suivi. Je suis allée faire une voix. Il s'agissait d'annoncer les sorties ciné du mercredi à Bourges. J'avais un texte à lire, j'ai mis un casque. Et là, j'ai découvert un tout petit, une parcelle de la radio. Et je m'y suis intéressée. Et après l'école, après mes journées d'instit, j'allais au studio rue Duprinal à Bourges, tenter des choses, expérimenter. Et assez vite, j'ai écrit un feuilleton radiophonique qui s'appelait Les aventures de Lucie, où je racontais mon histoire. J'étais Lucie, j'avais un narrateur qui racontait mon histoire. Et moi, je vivais les événements. J'allais donc faire des sons. Si Lucie allait à la chasse, j'allais à la chasse. Enfin, voilà. Donc, voilà en fait comment j'ai commencé. Puis ensuite, j'ai continué mes aventures à Radio France Bourges, ce qui était un petit peu restreint. Puis la radio a fermé. Et là, je me suis dit, si je veux faire de la radio, il faut aller à Paris. Donc, j'ai demandé ma mutation comme institutrice. Je suis arrivée dans le 20e. J'ai été institutrice dans le 20e. Et là, je ne faisais plus du tout de radio. Donc, je me suis mise en disponibilité. Je me suis dit, il faut que je m'y donne à fond. Et en disponibilité, ce même personnage qui est devenu directeur de Radio France Dijon-Bourgogne m'a appelée pour me demander de faire un remplacement à l'antenne. Donc, j'ai eu une émission pendant trois semaines à Dijon sur une autre radio de Radio France. Et là, j'ai découvert Couleur 3, une radio de la Radio Suisse Romande, qui était une radio absolument exceptionnelle, novatrice. Et quelqu'un m'a dit qu'il fallait j'aille me présenter parce que j'avais le ton, j'avais la voix. Je me suis présentée à la Radio Suisse Romande. Et j'ai été acceptée. J'ai eu une formation, une vraie formation. C'était une radio de service public. Et là, j'ai vécu des aventures incroyables dans cette radio, qui était une radio musicale, mais avec un ton qui était nouveau. C'était un peu aussi l'explosion des radios libres un peu après. Mais voilà, ça a été ma grande aventure en Suisse. Vous avez ensuite eu un parcours à France Inter, notamment avec plusieurs émissions qui avaient souvent un lien avec l'image. Vous allez nous en parler. Pourriez-vous évoquer ces prochaines étapes à France Inter, ces multiples émissions que vous avez réalisées ? Alors, à la sortie de la Radio Suisse Romande, j'ai envoyé des CV et des projets à RFI, à France Inter. Et France Inter m'a répondu. À l'époque, c'était Pierre Bouteiller, le directeur, qui était un grand directeur de France Inter. Il m'a engagée pour une émission d'été. Et puis, je suis restée depuis 1990. Il faut savoir que quand on est à France Inter, comme moi, on est des gens qui vivons de contrat en contrat, des contrats de grille, de septembre à juin. Donc, chaque année, au mois d'avril, on flippe, parce qu'on se demande si on sera là à la rentrée. Donc, on fait des projets. Donc, mon parcours a été, tout au début en tout cas, très lié à ça, aux différents directeurs, qui sont intéressés par différents projets. Et puis aussi, à la présence et surtout la naissance de mes enfants, où j'ai accepté quelquefois de faire des émissions, où peut-être j'avais un tout petit peu moins d'intérêt, mais en même temps, je pouvais beaucoup voir mes enfants m'occuper d'eux. Donc, j'ai navigué entre des matinales du week-end, d'une émission l'après-midi qui s'appelait « Du coq à l'âme », une émission sur l'enfance avec une pédiatre, une émission sur les spectacles « Jeune public ». Vous voyez ? Ça a été très différent. Mais il y avait tout de même toujours un lien avec l'image. Et jusqu'à ce que je propose, regardez, voir, je l'ai proposé la première fois, c'était en l'an 2000. Et ce lien, juste pour vous dire, ma toute première émission à France Inter, ça s'appelait « Du coq à l'âme ». Et je fabriquais pendant deux heures, c'était deux heures de temps, ce qui était énorme, des séquences minuscules. Et une des séquences était de prendre une photo ou un tableau, d'aller dans la rue, de demander aux gens de regarder cette photo ou ce tableau et de se placer à l'intérieur, de choisir un rôle et de parler. Soit de dire un dialogue ou un monologue, soit de dire ce qu'on ressent quand on est, par exemple, cette table dans une photo. Voilà. Donc, j'ai toujours été un peu autour de l'image, à côté. C'était toujours là, en filigrane, toujours. Oui. Donc, l'image vous accompagne depuis quelques temps déjà. Finalement, Brigitte, comment est né votre intérêt, presque votre amour, pour le médium photographique ? Il est né, je pense, assez tôt parce que je suis quelqu'un qui est né dans la campagne, que mes parents n'allaient pas au musée, que mes parents ne m'emmenaient pas ou peu au cinéma. Et que ma culture, je la faisais avec des livres, parce qu'il y avait beaucoup de livres chez moi. Et puis aussi, parce que j'étais très liée, quand j'étais à Bourges, avant d'être à l'école normale et après, j'étais très liée à l'École nationale des Beaux-Arts de Bourges, où là, je côtoyais des étudiants. J'avais beaucoup d'amis qui étaient dans un cursus à l'École des Beaux-Arts. Et j'étais très amillée avec beaucoup de photographes qui avaient choisi de s'exprimer avec la photographie. À l'époque, c'était que des expos très conceptuelles. Mais je me souviens, par exemple, de quelqu'un qui est devenu un photographe. Je suis allée voir une de ses expositions au Centre photographique d'Île-de-France, à Pont-au-Combeau, et puis aussi à la Galerie Les Douches. C'est Paul Pouvreau, par exemple. Il était là à ce moment-là. Ça a démarré un peu comme ça. Et puis, quand j'allais à Paris, parce que j'allais souvent à Paris, je n'allais pas vraiment dans les musées, j'allais dans les galeries. Peut-être que c'était tout simplement plus facile pour moi de pousser la porte d'une galerie que d'aller dans un musée. Donc, je m'intéressais beaucoup, beaucoup à l'image à ce moment-là. Et puis, mon intérêt est toujours resté. Je me souviens de livres que j'ai achetés assez jeunes, comme par exemple Le Café Limits d'Anders Petersen, voilà, et d'autres livres d'Anne Arbus. Il était déjà là, cet intérêt pour l'image, mais d'une façon totalement autodidacte. Vous venez de nous parler d'Anders Petersen. Quels sont les premiers photographes qui vous ont fasciné ? Il y a une photographie qui est restée dans ma mémoire. Je crois qu'elle y sera toujours. C'est une photographie que je voyais quand j'allais à Paris. J'allais dans un appartement à Neuilly, un grand appartement. Mon cousin avait cet appartement. Et dans la salle de bain, il y avait une jeune fille qui était là, avec une attitude un peu danseuse, avec un chemisier blanc, transparent. On voyait son soutien-gorge noire. Et c'est une photographie de Booba. Et elle s'appelle Léla. Cette photo, elle est très, très belle. Alors, je dirais, dans un premier temps, tous les humanistes. Brassaï, Douano, Willy Ronis, tous ces photographes-là m'ont très facilement emporté. Il y a eu Pettersen, bien sûr, dont j'avais acheté le livre. Et d'ailleurs, je l'ai interviewé plus tard. J'étais dans une émotion incroyable. Adjet, Denis Bria. J'ai vraiment des goûts très, très, très ouverts. À cette époque-là, je ne connaissais pas beaucoup de photojournalistes. Je les ai rencontrées plus tard. J'avais des goûts très ouverts et très simples, j'allais dire. Quand je vous parle des humanistes, c'est une photo facile d'accès. Je pourrais vous citer qui d'autre, je ne sais plus. Oui, j'allais aussi souvent, où là, je faisais vraiment des belles découvertes. À Paris, par exemple, à la Galerie Vue, qui était à ce moment-là à Bastille. Et à ce moment-là, c'était Christian Cojol qui s'occupait de la galerie, qui dirigeait la galerie. Et grâce à lui, je voyais toutes sortes de photographes, toutes sortes d'images. J'ai découvert, par exemple, une photographe que j'ai beaucoup appréciée. Elle s'appelle Laurence Leblanc. Elle est encore en train de travailler. Je ne pourrais pas vous retrouver tous les noms que j'ai appréciés à cette époque-là. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. À partir de 2000, vous avez proposé, on revient à la radio, vous avez proposé presque tous les ans un projet sur la photo qui a finalement été accepté en 2012. Ainsi est née l'émission Regardez-Voir. Parler d'un monde visuel en format radio, beaucoup n'arrivent pas à faire le lien. J'ai connu d'ailleurs cette problématique en créant vision. C'était une envie, en tout cas, très forte de votre part, ce format. Pourquoi avoir insisté pour que ce projet puisse prendre forme ? Était-ce une nécessité pour vous ? Alors là, je dois vous dire que oui, et je porte bien mon nom patient, parce que j'ai fait le projet avant l'an 2000, en 98-99. Et j'ai commencé à le proposer, je me souviens, à Jean-Luc Es, qui était à ce moment-là le directeur de France Inter, en 2000. Et il me regardait, il me disait, mais j'ai de la photo à la radio, non mais c'est ridicule. Et donc, j'avais peut-être pas assez d'arguments pour m'imposer, pour dire, mais bon sang, mais si, bien sûr, on parle de films à la radio, on parle de livres à la radio, on les a pas sous les yeux. Donc voilà, c'était une nécessité parce que les téléphones portables ont connu leur apogée, on va dire, à la fin des années 90. En 2000, tout le monde avait un portable et on commençait à photographier, à faire des photos de part et d'autre, de partout. C'était une foule d'images qui nous arrivaient. Et je trouvais que c'était, dans ce moment-là, drôlement important de savoir regarder une image, savoir la lire, savoir la décoder, savoir rêver, savoir reconnaître un photographe professionnel. Parce qu'avec cette image qu'on peut transporter dans notre poche, on a l'impression qu'on est tous photographe. Non, non, on n'est pas tous photographe. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui faisait partie de la culture et je trouvais qu'il y avait une place à lui donner à la photographie, à la radio. Donc, oui, c'était une nécessité. Et puis, d'année en année, j'ai peaufiné mon projet. J'en ai parlé peut-être autrement, avec moins d'appréhension, peut-être aussi le temps à jouer pour moi. Et il a été finalement accepté en... Enfin, je l'ai commencé en 2012. Regardez voir, c'est une émission qui a donné lieu à plusieurs formats. Je l'ai un peu expliqué dans l'introduction. Des entretiens plus classiques, avec beaucoup de photographes. Alors, il me semble que vous avez fait la recherche. On est à 436 photographes, c'est ça ? Oui, 436 invités. Ce qui est énorme depuis 2012. Des rendez-vous importants avec des expositions, des festivals photos, comme les rencontres d'Arles ou la Gassili, par exemple. Et puis, un dernier format que j'appréciais particulièrement, appelé Regardez voir, Photos mythiques, dans lequel vous racontiez d'une main de maître l'histoire de photographie célèbre. Pouvez-vous nous parler de cette évolution et de cet éclectisme dans les formats ? Est-ce que c'est un choix de votre part ? Non. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Quand j'ai créé l'émission, la directrice de France Inter a dit, OK, ça se passe comme ça. On crée un projet. Il est accepté ou pas. On a un budget. Et voilà. Donc, j'ai commencé, dans un premier temps, à faire cette émission sur un format de 45 minutes. Tout dépendait. Il est passé du samedi au jeudi. Alors, soit j'avais une heure, soit j'avais 45 minutes. Mais c'était une hebdomadaire et ça me convenait parfaitement. Ça, c'était vraiment un choix, une volonté. J'avais créé le projet comme ça. Donc, ça, c'était parfait. Et puis, au bout de quelques années, cette même directrice m'a expliqué que j'étais à des horaires de niche et que j'étais écoutée par un petit nombre d'auditeurs et qu'il fallait mieux mettre la photographie au grand public, la rendre disponible au grand public. Et donc, elle a supprimé l'émission et elle m'a proposé deux chroniques. Ça, c'était en quelle année pour resituer un petit peu ? J'ai été deux ans en mode chronique. Je suis partie depuis 2019. Donc, j'ai commencé en 2017, les chroniques. Donc, j'ai vécu ça assez difficilement. D'autant plus que je passais d'un format de 45 minutes à un format de 4 minutes 30 le samedi, 4 minutes 30 le dimanche. Évidemment, je ne pouvais pas faire venir en studio quelqu'un à 7h15 pour un direct de 4 minutes. Mais que je devais venir quand même parce que ma directrice voulait que je sois en direct le samedi matin à 7h15. Donc, ça a beaucoup bougé ma façon d'envisager le format radio. J'étais obligée de l'envisager autrement. Donc, j'ai expérimenté différentes choses. Donc, en fait, j'allais interviewer les gens. Je revenais avec de la matière. Je coupais tout pour ne garder que 3 minutes de son. Et puis, comme on dit en radio, j'enrobais avec ma voix. Ou alors, ça, c'était pour moi le bonheur. J'étais en direct d'un festival à 7h15. Et là, je faisais tout en direct. C'était très contraignant parce que je me levais à 5h30 pour être d'attaque à 7h15. Mon invité dans un festival, il avait autre chose à faire que de se réveiller aux aurores. Mais il était là, trop heureux d'être sur France Inter en direct. Mais ça, c'était des belles expériences que j'ai vécues. Donc, ça, ce choix-là de passer en chronique, je ne l'ai pas fait. Par contre, le deal avec France Inter à ce moment-là, c'était Brigitte, tu as deux chroniques par semaine, le samedi et le dimanche. Mais tu auras des émissions d'été, le samedi et le dimanche, pendant une heure. Donc là, je retrouvais mon plaisir, mon bonheur d'avoir une heure avec un invité ou deux invités. Une heure le samedi, une heure le dimanche. Et la dernière année, j'ai donc choisi de faire le samedi un format assez classique avec un invité ou des invités et le dimanche, photométiques. Pour cela, il fallait une histoire à partir d'une photo. Comme j'étais déjà très, très, très occupée avec mon quotidien à France Inter, je ne pouvais pas écrire l'histoire d'une photographie. Je n'avais pas le temps parce qu'en plus, il fallait que les émissions soient toutes enregistrées avant le mois de juin, alors que je faisais au quotidien mes chroniques. Donc, le partenaire était tout trouvé, c'était Fichai, puisque j'étais en partenariat avec eux. Fichai m'a proposé de trouver des auteurs qui écriront chaque histoire à partir de la photo. Et moi, dans ce moment-là, je lisais les histoires écrites par les auteurs. Et la deuxième partie, j'interviewais deux invités de mon choix autour de cette photo. Et ça a donné Photomithique. Et c'était assez passionnant à réaliser. Brigitte, vous avez cette façon de raconter les photos. Très imagée, presque comme un conte. Ça me fait penser d'ailleurs aux histoires racontées par Marlène Jobert, que j'écoutais quand j'étais tout petit. Ça ne me rajeunit pas. On se plonge vraiment dans l'univers et dans le contexte de chaque image, avec aussi des connaissances en composition, en cadrage, en lumière. Je voulais vous parler de ça. Est-ce que vous avez une éducation, un apprentissage de la photographie, où ça s'est fait sur le tas, avec justement ces années d'échange avec 436 photographes ? Je crois vraiment que ça s'est fait sur le tas. Je ne suis pas allée dans une école de photographes. Je ne suis pas allée à Arles. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais vu des images dans les galeries, dans les revues. Peut-être à l'école normale, à ce moment-là, peut-être que mon prof a été plus fin que ça. Dans l'éducation à l'image, je n'ai pas un énorme souvenir de ses cours, mais peut-être que tout ça, ça a joué. Non, ça s'est vraiment fait sur le tas, avec les photographes, avec les directeurs de festivals, de galeries que j'ai invitées, avec les éditeurs, mais aussi avec les auditeurs. Parce que vous savez que dans mon émission, je proposais une ou deux photos du photographe à des gens lambda, je ne sais pas si vous l'avez écouté, qui prenaient la photographie, le deal c'était « Je vous donne une image, vous ne savez pas qui est l'auteur, dans quel contexte elle a été prise, et vous en parlez ». Et là, j'avais des magnifiques surprises quand même, de gens qui ne savaient absolument pas d'où sortait cette image, qui la regardaient bien, et juste avec leurs yeux et leurs mots, racontaient l'image. Et ce qui se passait après en studio, quand les photographes écoutaient la description, ils étaient tous hallucinés, quoi, de voir la pertinence des propos de ces anonymes qui n'étaient pas forcément éduqués à la photographie. Oui, c'est beau aussi d'avoir plusieurs interprétations assez subjectives, finalement, de chaque photo. Depuis les débuts de votre parcours en radio, et notamment avec cette dernière émission, est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir, d'une rencontre qui vous a particulièrement frappé ? Vous faites le compte, 436, ça fait beaucoup. J'ai par exemple le souvenir d'Olivier Kullman, qui était invité à un horaire précis, que mon assistante a appelé 5 minutes avant le début de l'émission. Il a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Elle lui a dit « Mais vous êtes où ? » Il était à l'autre bout de Paris, et donc il a couru. Et c'était une émission importante, c'était la question « Comment vivent les photographes aujourd'hui ? » Donc, quelque chose qui était d'actualité, et qui, malheureusement, l'est encore. C'était en 2017. J'avais, avec Olivier Kullman, un autre invité qui était économiste, qui s'appelle Dominique Sagot du Vauroux, et François Cheval. Et en fait, il est arrivé dans le studio, mais il courait. Il est arrivé, il s'est assis, et je lui ai posé une question, comme pour rattraper le temps, et il ne pouvait plus parler. Et c'était un souvenir comique. Celui-là, c'est juste une anecdote comme ça, assez plaisante. Sinon, je me souviens de Sarah Moon, qui voulait bien que je l'interview, mais qui ne voulait parler que du projet qu'elle était en train de mener, avec des femmes en très grande précarité, qui avaient dressé des carnets de route. C'était très, très beau. Ça s'appelait, le projet, je ne me souviens plus comment il s'appelait, mais c'était une association qui s'appelait, je crois, Sans Voix. Je me souviens aussi d'un photographe qui était heurté par la description qu'avait fait un anonyme de sa photographie, parce qu'elle ne lui plaisait absolument pas, et qui m'a demandé d'arrêter l'enregistrement, ce n'était pas du direct, et qui m'a dit, non, mais on reprend, ce n'est pas du tout ça que j'ai photographié. Voilà, je me souviens de Bogdan Konopka, qui est venu deux jours avant qu'il meure, dans son labo. Je me souviens de plein de choses. Comment vous dire ? Vous me dites quand j'arrête ? Parce que je peux vous en sortir d'autres. Et tout, il y a eu des moments fabuleux aussi, c'est tous les moments dans les festivals. En Chine, à Lianzou, à Moscou, au MAM, et dans d'autres festivals où je faisais des directs, et où c'était toujours des situations un peu périlleuses. Par exemple, une dernière anecdote. Voyez qui c'est Laetitia Battaglia, la femme qui a photographié la mafia ? Je suis allée l'interviewer dans sa chambre d'hôtel, elle était au festival Manifesto, et je suis arrivée dans sa chambre d'hôtel, elle était sur son lit, à plavente, un cendrier qui débordait de partout, les fenêtres fermées, et j'avais juste une petite place entre le lit et le mur pour l'interviewer. Et elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas se lever parce qu'elle avait très mal au dos, et on a passé une heure formidable. C'était un tel personnage qu'elle revient dans ma mémoire. Donc c'est ça que vous préfériez ? Vraiment l'effervescence des festivals et des rencontres ? C'est ça qui vous plaisait aussi ? À vrai dire, ça me plaisait beaucoup, mais peut-être aussi parce que je sortais de la radio et que je sortais de l'univers dans lequel je baigne depuis 1990 à France Inter avec des moments de doute, des moments difficiles, et je me retrouvais parmi les photographes ou les visiteurs des festivals qui venaient regarder des images, et j'étais bien, oui, dans ces moments-là. Mais j'espère bien participer encore à plein de festivals parce que c'est vraiment des moments formidables, oui. Les photographes ont souvent du mal à parler de leur travail, à être dans la monstration, enfin c'est une généralité, mais c'est souvent le cas. Comment arriviez-vous à susciter le désir d'un partage libérateur, justement avec vos questions ? Est-ce que vous aviez un truc, Brigitte ? Une astuce à nous délivrer ? Alors d'abord, Aliocha, je ne suis pas d'accord avec vous. Les photographes n'ont pas du tout du mal à parler de leur travail. À chaque fois que je passais dans un couloir à la radio pour interviewer un photographe, il y avait toujours, je croisais toujours des amis, des journalistes qui me disaient, oh ma pauvre, mais dis donc, les photographes, ils sont rudes. Moi, je ne trouve pas. D'abord, Aliocha, vous comprenez bien qu'on donne la parole à quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer sur son travail. C'est une chance formidable. Donc, il faudrait vraiment être malotru pour ne pas vouloir parler. J'en ai rencontré, pas plus que deux dans les 436. Si on accepte l'interview, on se donne. Moi, je trouve qu'il y a différentes entrées. C'est vrai que c'est peut-être difficile de dire pourquoi j'ai fait cette photo à ce moment-là, mais on peut entrer par le parcours, par les lieux, par les ambiances. Je n'ai pas d'astuce. En fait, c'est une histoire d'échange, d'écoute et de trouver des ruses pour passer par une porte dérobée, par exemple, pour attraper une parole qui ne voudrait pas se dire facilement. Donc, je n'ai pas de truc. Et puis, autre chose, c'est drôlement important ce travail que vous faites parce que la photographie est relayée par peu de médias sonores. France Inter, il n'y a plus l'émission. Il y en a sur France Culture des interviews de photographes. Il y a par contre de la presse. Il y a toutes les revues. La nouvelle revue Épic, Like, Ficheye, Polka, etc. Il y a les journalistes de presse écrite, Le Monde, l'Ibé, l'Humanité qui parlent de la photographie. Donc, en radio, il y a peu de choses. Mais heureusement, il y a de plus en plus de podcasts et c'est assez formidable. Et il faut que ça existe parce que le travail des photographes a besoin d'être relayé, défendu. Sur votre page Facebook, appelée Voyons Voir, ou bien sur votre Instagram d'ailleurs, vous dévoilez souvent des livres de photographie. Puisque c'est le thème, votre bibliothèque doit être bien remplie. J'imagine. Pouvez-vous nous partager quelques coups de cœur, récents, plus anciens, et nous en parler ? Alors, c'est difficile parce qu'ici, on est dans un studio. Tous mes livres sont dans des bibliothèques à la campagne et je les reçois beaucoup là-bas parce que, voilà, je dévoile cette adresse et que les éditeurs qui veulent bien m'en envoient. Mais là, j'ai un livre près de moi que je trouve assez beau. C'est un livre qui vient de sortir aux éditions. Alors, attendez, je regarde les éditions Bessart. Et je ne connaissais pas ces éditions. Vous les connaissiez ? Non, du tout. Et c'est le dernier livre d'Einström. Il s'appelle Day by Day. C'est son travail, quoi. Et c'est sa rue, son environnement, sa manière de photographier comme de tenir un journal. Et c'est un livre que j'ai bien apprécié. C'est en couleur. Il a une couverture toilée. Et c'est un livre parmi d'autres de cet auteur qu'on peut regarder. Il y en a un autre qui est derrière, là, qui est le livre d'Irène Jonas, Crépuscule, aux éditions de juillet que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais je l'ai apprécié aussi parce que je suis allée voir l'exposition à la galerie Thierry Bigagnon, mais elle n'y est plus, maintenant. Mais c'est vraiment un livre à découvrir. C'est un travail qu'elle a réalisé pendant certaines années en allant sur les traces de sa famille, d'Achaud, Nuremberg, etc. Et c'est un très beau livre. Et elle fait des photographies qu'elle rehausse à la peinture. Donc, c'est un travail super délicat. Derrière moi, il y a la revue Épique qu'on vient de citer, qui est une nouvelle revue. Je crois que vous allez les interviewer, non ? C'est ça, bientôt. Et le nouveau numéro de Reporters sans frontières, sans photos pour la liberté de la presse, qui est consacré à Jacques-Henri Lartig. J'avais fait une émission autour de Jacques-Henri Lartig sur France Inter qui m'avait beaucoup, beaucoup plu avec des archives, avec son ton malicieux, sa façon de raconter quand il était petit, ce qu'il voyait dans sa tête, est-ce qu'il voyait dans l'appareil photo. Et c'est une très belle revue. Et puis, comme à chaque fois, il y a bien sûr des chiffres sur la liberté pour les journalistes dans le monde. Et puis, c'est surtout une revue. Moi, ce que j'aime bien avec ce Reporters sans frontières, c'est que c'est une revue qui coûte 9,90 euros et qui est très, très grand public. Parce que ça aussi, ça a été une de mes passions, faire parvenir la photo au grand public. Et je trouve que cette revue, la 100 photos pour la liberté de la presse, en fait partie. Est-ce que vous avez des livres de chevet, vraiment des livres qui sont pour vous des classiques ? Mais je vous parlais au début de cette émission du Diane Arbus. J'en ai tellement, il y en a tellement. Je vous prends des pourvus. Oui, un petit peu parce qu'ils sont loin. Là, ils seraient près de moi, je les verrai. Il y en a un qui est sorti récemment, c'est le livre de Michael Serfati. Je vous écris avec la chair des mots de mes mots. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore si vous saviez ? Il y en a un autre que j'aime beaucoup, que j'ai regardé récemment parce que j'ai entendu qu'à Fukushima, il y a quelques jours, il y a eu une réplique du séisme. Heureusement, ça n'a pas fait de mort. Il y a eu des blessés et il y a un livre qui est édité aux éditions Le Bec en l'air qui s'appelle Out of Side et c'est une photographe avec une écrivaine japonaise qui se sont unies pour à la fois montrer des images, écrire des poèmes sur les traces de Fukushima. Alors la photographie, on l'a vu derrière moi, Brigitte, c'est un art en voie de déclassement, en tout cas du moins au ministère de la Culture. Rosine Bachelot, actuelle ministre au moment où on enregistre en ce podcast, a pris la décision de transformer la délégation de la filière en un simple bureau. Vous aviez pourtant commencé votre émission Regardez-Voir, on l'a dit, grâce notamment à l'émergence de ce médium. Aujourd'hui, tout le monde fait des photos, il y a une multiplication d'expositions, de festivals, de projets culturels liés à l'image, en tout cas en dehors d'un contexte covidien, on va l'appeler comme ça. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur l'avenir de la photographie ? Êtes-vous optimiste ? Alors, quand vous dites à Lyosha que j'ai fait cette émission pendant l'émergence de la photo, je ne suis pas tout à fait sûre. La photographie est née bien avant Regardez-Voir et on en a parlé bien avant Regardez-Voir, on en parlait dans les festivals, les rencontres d'art, vous imaginez, elles sont nées depuis fort, fort longtemps. Il y a toujours des gens qui se sont souciés de montrer et d'éclairer la photographie avec des mots, avec des articles, avec des revues et je pense que cette nouvelle dont vous venez de parler de Roselyne Bachelot qui supprime la délégation et qui la transforme en un simple bureau, c'est une nouvelle absolument affligeante. Et je me dis que les photographes sont en agence, sont en collectif, tendance floue, miop, enfin je ne vais pas tous les citer. Il y a des syndicats, enfin c'est un peu irréaliste peut-être ce que je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que tous ces gens dans ce contexte particulier, dans cette période particulière, tous ces gens ne pourraient-ils pas s'unir pour une fois pour faire front, pour faire face au ministère de la Culture, pour qu'il se passe quelque chose ? Alors est-ce que cette difficulté là de s'unir ça tient au statut des photographes ? Alors différence de travail, certains sont photojournalistes, d'autres sont classés chez les artistes. Alors je ne sais pas, moi je reste un peu sans voix et puis je trouve que malheureusement, malheureusement, je regrette de ne plus avoir d'émission pour en parler de ça parce que je faisais des émissions de temps en temps qui parlaient du statut des photographes, qui parlaient de la place des femmes photographes qui est vraiment une place bien petite mais ça bouge aussi parce qu'il y a des femmes qui font bouger les lignes mais donc il faut continuer ce que vous faites là à Lyosha et puis moi de même. Bon alors parlons de votre futur maintenant. Qu'avez-vous envie de réaliser ces prochaines années ? J'ai envie de réaliser ma liberté, ma nouvelle liberté. La réaliser en étant avec des gens avec qui j'ai envie d'être autour de la photographie, dans la photographie, c'est-à-dire continuer à travailler pour faire parler les photographes, pour transmettre leur travail. Donc ça passe par plusieurs choses. il y a un centre d'art contemporain photographique qui m'a demandé de réaliser questions d'images, c'est la Villa Perrochon-Agnore, ça c'est leur projet. À chaque nouvelle exposition j'irai interviewer le photographe et je suis filmée avec le photographe, c'est très bien fait, il y en a déjà un de fait, c'est un pilote mais bon, voilà. Je fais un autre projet qui est là et mon projet c'est la scène photographique, c'est-à-dire que je propose d'aller là où on me demande pour interviewer des photographes en public, donc c'est comme une émission de radio mais c'est en public avec du public, avec une trace, ça peut être un film, ça peut être un enregistrement sonore. Je suis devenue, attention Aliocha, je suis devenue je suis prêt vice-présidente d'un pôle photographique que vous connaissez bien sûr. Alors dites-moi. Dites-moi où il est situé, Stimultania. Pareil, là vous me prenez au dépourvu, je vous ai pris au dépourvu tout à l'heure, là c'est l'inverse. Stimultania, c'est un pôle photographique que vous allez découvrir, je l'espère, qui est à Strasbourg qui existe depuis 1987. C'est à Strasbourg et à Givore, c'est une équipe de cinq salariés et au moment où j'ai quitté France Inter, la directrice Céline Duval m'a demandé si ça m'intéressait de faire partie du conseil d'administration. Je suis très loin d'eux mais je le fais, on a des réunions en visio et c'est très très intéressant. Et franchement, intéressez-vous à ce pôle photographique. Je fais ça de façon bénévole, vous avez bien compris, je ne vais pas toucher une commission parce que je vous en parle. Ça, c'est hyper intéressant, je continue à être dans des jurys et puis sur les réseaux sociaux et puis j'ai un projet secret mais je ne vous en parle pas, vous en entendrez parler peut-être. Eh bien, très bien. Et puis voilà, continuez à faire ce que je fais là, j'ai le plaisir de répondre à vos questions autour de la photographie et c'est passionnant. Merci Brigitte. Merci à vous. J'espère que je m'en suis à peu près bien sorti. Oui, mieux que moi. Moi, j'ai beaucoup bafouillé. Mais non, pas du tout. Merci en tout cas à vous d'avoir écouté ce format Focus sur les métiers autour de l'image. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve sur notre Instagram qui est dans la description pour les dernières news et pour faire le lien visuel avec nos podcasts. Sur Patreon également pour nous soutenir. N'hésitez pas à partager et à noter le podcast. Cela nous aide beaucoup. C'était Aliocha et Brigitte pour Vision. A très vite.